bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer un gros morceau antoine dupont champion de france et champion d'europe avec le stade toulousain le demi de mêlée s'était imposé comme le meilleur neuf du championnat et bien sûr si vous avez regardé ces matchs que ce soit avec les bleus ou avec toulouse il ya un aspect du jeu qui a dû tout de suite vous sauter au visage c'est le soutien intérieur qui la porte constamment sur la longueur du match ça lui a évidemment valu son surnom de ministre de l'intérieur et c'est essentiellement ça qu'on va regarder aujourd'hui ce secteur on va l'étudier ensemble pour essayer de comprendre comment antoine dupont arrive à être au bon endroit au bon moment constamment au moins il est passé mettre dans l'art de la cheat line donc je vous expliquerai ce que c'est que la cheat line et enfin pourquoi personne dans le top 14 n'arrive à faire comme lui aujourd'hui on va commencer avec une première partie statistique donc on va changer nos habitudes je sais et on va partir dans un premier temps sur la data analyse ça va être très concis et peu poussé je vous rassure n'ayez pas trop peur ne partez pas l'analyse vidéo arrive après ça nous permettra surtout de poser des éléments factuels qui pourront être utilisés dans des discussions des conversations des argumentations et aussi ça va nous permettre de poser quelques conclusions même si on va pas pouvoir conclure de manière significative et affirmer certaines choses mais on va soutirer quelques conclusions ou au moins des hypothèses pour la suite donc pour faire mon analyse stat il me faut mon élément d'étude antoine dupont c'est logique et il me faut des éléments comparatifs en j'ai choisi de prendre bien sûr alexis balès qui est le deuxième demi de mêlée de toulouse qui a le plus joué ça nous permettra de voir si un facteur du système toulousain dans le jeu d'antoine dupont et après j'ai pris les deux meilleurs marqueurs d'essai au poste de demi de mêlée la saison dernière à savoir qu'obus reynac et clovis le bail dupont est juste derrière eux ça me permet d'avoir notamment une banque d'images plus importante pour l'analyse vidéo après et ça me permet aussi de comparer ces neufs qui sont potentiellement les meilleurs neufs finisseurs et donc les meilleurs neufs à apporter un soutien intérieur peut-être après un franchissement on va le voir ensemble donc à savoir que j'ai pris mes stats sur stats performe qui est la plateforme utilisée par ispn pour retrouver les stats match par match sur le site de ispn et donc je fais ma petite tambouille et tout de suite je vous présente la fréquence de passes et de courses simplement pour voir dit sur les quatre joueurs lequel passe le plus lequel court le plus j'apporte une petite précision juste ce ne sont pas des fréquences évidemment sur le graphique ce sont des périodes et les périodes il suffit de faire un sur le chiffre pour avoir les fréquences plus la période est basse plus la fréquence est haute et vice versa il faut compter pour antoine dupont une minute 89 en moyenne entre chaque passe dans un match c'est celui qui a le plus la plus basse fréquence donc la durée la plus élevée entre deux passes parce qu'il va s'appuyer en contrepartie par par un jeu à la course beaucoup plus prépondérant dans son style de jeu ce qu'il faut attendre neuf minutes en moyenne entre chaque course pour antoine dupont celui qui a la fréquence la fréquence la plus haute donc à contrario on a alexis balès lui c'est important de le remarquer ici qui est celui qui fait le plus de passe qui a une fréquence de passe très élevée et par contre qui a une fréquence de course beaucoup moins élevée qu' antoine dupont et enfin la chose importante aussi à noter c'est surtout clovis le bail qui a une fréquence de course lui vraiment très faible donc très peu de course dans un match il va avoir plus un rôle de gestionnaire à faire beaucoup de passe à donner des ballons propres derrière pour que que notamment antoine astoy on y reviendra puisse les exploiter ensuite j'ai pris les stats de course donc tout d'abord les mètres par course en moyenne qui sont importants à voir ici parce que cyclovis le bail ne fait pas beaucoup de courses en fréquence par contre il parcourt beaucoup de mètres par course donc il a une certaine efficacité antoine dupont lui aussi a une efficacité très bonne avec parce que 7 mètres par course en moyenne c'est vraiment excellent au contraire de renac qui va avoir une moyenne plus faible et surtout alexis ballest on voit il ya vraiment du mal à avancer quand il fait une course attend bien il n'en fait pas trop trop souvent quand même et maintenant on va avoir le nombre de courses entre chaque france franchissement défenseurs battus et offload dans l'ordre de lecture de gauche à droite il ya des choses importantes à voir notamment sur la différence entre antoine dupont et alexis ballest sur le nombre de courses entre chaque franchissement donc cette disparité elle montre tout simplement que dupont ne profite pas du système pour faire ce tel genre de stats et donc pour appliquer son jeu c'est vraiment inhérent à lui même et ensuite l'autre chose importante c'est qu'on voit que vraiment dupont mais peu de course pour battre des défenseurs donc il va beaucoup de défenseurs sur beaucoup de courses donc ça c'est vraiment aussi quelque chose qu'on peut mettre en avant à la création notamment quand on va battre beaucoup de défenseurs c'est généralement qu'on est sur la ligne davantage aussi à la finition mais ça on va plus le voir par les franchissements on peut établir donc premièrement un profil à claudis le bail qui va être juste un finisseur qui va être là juste pour finir les actions et à contraire on a cobus rienac qui lui n'arrive pas à faire à délivrer le ballon après avoir créé quelque chose mais qui va avoir ce profil quand même plus de dynamiteurs proche de la ligne de par les statistiques qu'on peut voir on peut se tirer de ça que antoine dupont un profil unique que ce profil n'est pas lié au système et que probablement il est aussi à l'aise à la création et à la finition avec on va le voir donc un aspect de son jeu les courses par anticipation mais il faut se rendre compte que d'abord antoine dupont c'est des aptitudes physiques vraiment au dessus de la moyenne au poste il peut faire des choses que beaucoup d'autres ne font pas comme contre bordeaux ici où il prend un ballon face à une défense tellement ligne il fait un step il repart il dépose toute la défense avec un magnifique cadrage hop sur romain bureaux à la fin pour aller aplatir dans l'ambute donc vraiment des qualités physiques qui lui sont propres on a aussi un temps de réaction très faible chez antoine dupont on le voit sur cette interception de sophia ngitoun tout de suite antoine dupont réagi accélère et au soutien intérieur bizarrement pour aller marquer un essai personne ne va pouvoir le rattraper on revient aux qualités physiques donc temps de réaction faible qualité physique et enfin la partie la plus intéressante à mon sens ça va être les qualités intellectuelles de compréhension du jeu notamment ici on va le voir d'adaptation dans ce que va faire son équipe face à la ligne davantage notamment ici on avait une relance de zackholm c'est pas de l'arrière pendant je me suis trompé qui est dans le rock ramos en 10 et antoine dupont qui fait une passe face à une défense parisienne qui est vraiment très en ligne très forte sur l'homme qui va monter on a une cellule poste 10 avec pas d'arrière puisque c'est michael dans le dos encore une fois et donc quatre joueurs autour de thomas ramos donc là on se dit et la défense se dit aussi antoine dupont se dit aussi que on va avoir une confrontation au milieu du terrain entre deux cellules d'avant que cette confrontation a de grandes chances de déboucher sur un rock et donc il va falloir sortir le ballon ensuite plutôt vite pour aller jouer dans la continuité de l'action et poser le jeu toulousain qui va être un jeu rapide avec des rock très rapide donc il va devoir être très rapidement sur le rock il dit beaucoup de fois rapide beaucoup trop de fois rapide dans cette phrase sauf que c'est pas vraiment ce qui va se passer parce qu'on voit s'il vaille appeler le ballon et ramas va lui faire la passe et là on voit tout de suite que l'appel de cyril bay est très bon qu'il ya une zone de fracture qui est vraiment très grande entre d'anti et y ca et que on a décori ensuite à la gauche de cyril bay qui va aller attaquer tout simplement cet espace et dupont il reconnaît le jeu il change d'attitude il casse sa courte au suite pour aller converger vers la zone de break et être potentiellement au soutien intérieur d'un tecori ça va être tout de même défendu par le stade français paris avec un danti qui va glisser pour envoyer ça et un githoun qui s'engroove quand même dans la zone de break créé et on voit dupont qui est au soutien intérieur c'est fermé l'action va se finir à l'extérieur mais c'est pour vous montrer qu'il peut apporter sur cette phase de jeu un autre exemple contre le munster c'est en coupe d'europe maintenant un exemple pour bien montrer maintenant ce que c'est que la cheat line dans le jeu d'antoine dupont donc la cheat line c'est le terme anglais tout simplement pour course de triche course d'anticipation c'est une course qui comme leur nom l'indique ça va anticiper une future action et permettre à un joueur d'être à un endroit plus tôt que prévu et pouvoir ensuite développer du jeu autour de ça sur ce jeu cette séquence arrêtée où on va toucher le jeu extérieur en sous nombre vous le voir cette course d'anticipation ça va être cette flèche en pointillé vers le camp du munster mais là dupont comme on l'a vu avec ses capacités intellectuelles il va comprendre qu'il ya un sous nombre et va plutôt choisir la deuxième option c'est à dire revenir plutôt dans le centre du terrain pour être sur un ruc plutôt rapide et et continuer de mettre à mal cette défense qui défend ici en surnombre mais ça veut dire que potentiellement il ya un sous nombre quelque part c'est ce qui se passe ici on retrouve le sous nombre face cette fois ci au surnombre offensif dupont le sait il va tout simplement courir cette cheat line cette course d'anticipation dans l'espace vide pour le voir ici avec la flèche ça va jouer extérieur ça va gagner l'espace libre et les duels sur les extérieurs notamment avec matisse le bel qui fait un superbe cadrage des bords sur un rand dupont est déjà la accélération soutien intérieur et essai tout simplement un superbe essai avec l'exemple de la cheat line d'antoine dupont on va voir ça dans une séquence face à agen sur un ballon de récupération pour voir que l'adaptation d'antoine dupont elle est rapide et elle peut se faire dans n'importe quelle phase de jeu donc une touche volée par l'alignement toulousain avec un dupont qui était en début d'alignement pour fermer le couloir des 5 mètres et un ballon volé ça dit tout de suite que la défense n'est pas en place puisqu'elle était prête à attaquer et donc ça dupont le sait et tout de suite il va couper ce que ne font pas ses coéquipiers qui vont tout de suite converger vers la balle lui va pas converger vers la balle non il va converger vers la zone de break tout de suite potentiel extérieur face à une défense donc qui n'était pas en place cette convergence elle va permettre d'être au soutien en antoine dupont de développer le jeu matisse le bel lui aussi au soutien et va finir cette action magistrale avec encore une fois donc exemple de cheat line cet exemple d'adaptation d'antoine dupont et maintenant on va voir donc pourquoi les autres ne font pas ça à commencer par alexis balès lui aussi un joueur du stade toulousain ne fait pas ses courses par anticipation et c'est sûrement un biais physique pour lui plutôt qu'un biais cognitif parce que alexis balès comprend quand même beaucoup le jeu il joue dans le système du stade toulousain plutôt bien avec il a développé son jeu de offload une franchi pas c'est pas ce genre de joueurs c'est pas un joueur physique proche des lignes mais là sur cette action il aurait tout de même plus coupé sa course pour aller faire une course d'anticipation parce que on a tout simplement des duels d'avant du jeu potentiellement lent parce qu'on va partir sur la reconstruction n'a aucune arrière les arrières sont en train de se placer mais le dit c'est encore dans le rec précédent et on va voir ce duel frontal des avants et s'il ya par contre une zone de fracture qui est trouvée dans la défense on n'a personne au soutien intérieur alors qu'il ya une grosse zone potentielle pour le soutien intérieur pour aller marquer ensuite exactement ce qui va se passer bon on peut pas trop lui jeter la pierre parce qu'on peut s'attendre quand même un rock rapide et du développement de jeu derrière du stade toulousain mais là voilà il n'y a personne intérieur et ça aurait pu quand même offrir une action dc facile au stade toulousain le jeu va se développer à l'extérieur un peu de manière chanceuse et des libès va aplatir contre lui on va passer à rien que maintenant qui lui est un oeuf avec des attitudes aussi beaucoup plus classique on va dire avec un déplacement le long de la ligne davantage et il va attendre la fracture avant de changer son axe de course pour proposer un soutien intérieur donc c'est pas une course d'anticipation c'est une course au soutien classique même s'il fait très bien cela bon il n'a pas non plus les qualités physiques de antoine dupont sûrement pour finir cette action même si qu'au bus rinac est un excellent athlète et qu'il finit des actions très fortes un développement du jeu derrière qui va permettre de marquer et pour clovis le bail lui c'est un peu différent parce qu'il a un 10 très fort antoine astoy on a déjà parlé et le jeu se développe beaucoup autour de lui il va souvent se retrouver donc clovis le bail en premier soutien intérieur de son numéro 10 parce que dernier passeur premier soutien ici il n'est pas vraiment le dernier passeur mais encore une fois eh ben il est le soutien très proche d'antoin astoy clovis le bail qui a des attitudes au soutien très bonne et potentiellement qui s'inspire d'antoine dupont en tout cas cette inspiration elle est bien réelle parce que les jeunes demi de mêlée aujourd'hui s'inspire même les plus vieux aaron smith en a très bien parlé mais les plus jeunes en top 14 s'inspire du jeu d'antoine dupont notamment de ses courses d'anticipation de cette cheat line et développe cet aspect de leur jeu à toulouse un exemple très simple c'est baptiste germain qui fait ça vous allez le voir tout de suite sur cet extrait on le voit partir tout de suite en course d'anticipation c'est peut-être un peu mal fait parce que la défense montait fort et que le ballon était cafouillé donc ça n'a mené à rien mais c'est pour montrer que baptiste germain développe cet axe de son jeu et que potentiellement d'autres neufs le développeront aussi d'autres jeunes neufs nolan le garec théo et géliden et j'en passe pour ce qui est de la création et de la finition on a vu ses qualités physiques techniques et ses courses d'anticipation ça lui permet tout simplement de marquer des essais et ça lui permet d'en créer notamment celui de matisse lebel face à agen où il est à l'intérieur et il sert matisse lebel à l'extérieur donc voilà il est parti intégrante du jeu toulousain et hugo molla a mis du temps peut-être à cerner ça dans le jeu d'antone dupont mais quand il a su l'utiliser et maintenant il sait l'utiliser il utilise à la perfection et il demande de lui faire cet effort constamment et le jeu toulousain s'en porte aujourd'hui et bien très bien voilà c'est tout pour cette vidéo sur antoine dupont qui je l'espère vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié de parler de quelque chose sur cet aspect là du jeu d'antone dupont n'hésitez pas à me proposer aussi d'autres sujets de vidéos et puis mettez un petit pouce si ça vous a plu abonnez vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite ah et oui et merci pour tous les gentils messages sur mes vidéos ça me fait vraiment extrêmement plaisir et ça me donne beaucoup de force pour continuer ce que je fais